La déclaration des députés et la députée de Beaches, East York. Merci, Monsieur le Président. Dans deux tours d'habitation en Beaches, East York, les gens de 50 ménages se feront expulser bientôt en raison de la perte de revenus causée par la COVID-19. Les Crescent Town Complexes sont parmi les communautés les plus durement touchées par la COVID-19 et la majorité des résidents sont de nouveaux arrivants qui ont des emplois au salaire minimum et donc il n'y a pas de congés de maladie. Ce sont aussi des personnes qui ont perdu leurs emplois, mais ce sont les gens qui ont suivi les conseils du Premier ministre qui a dit qu'ils ne ménageraient aucun effort pour s'occuper d'eux. Et finalement, les gens de 50 ménages pourront devenir itinérants. Il y a 1 000 personnes de plus dans la rue à Toronto qu'il y a de lits dans les refuges. Les travailleurs en première ligne me disent que ces personnes n'ont nulle part où aller. Cette situation arrive à l'échelle de la province et à l'échelle de la ville, il faut un moratoire sur des expulsions résidentielles ainsi qu'une aide financière pour ces personnes qui ont perdu leurs revenus en raison de la COVID-19. Nous en avons besoin maintenant. Il faut qu'il n'y ait aucune expulsion causée par la COVID-19. Déclaration des députés et les députés de Mississauga-Martin. Merci, Monsieur le Président. Diwali, c'est le festival des Lumières célébré à l'échelle mondiale. L'an dernier, je l'ai célébré avec ma famille et avec mes amis. Monsieur le Président, cette année, en raison de l'augmentation du nombre de cas de la COVID-19, je l'ai célébré avec ma famille à la maison. Nous étions en contact virtuel avec nos amis et nos autres membres de famille. C'était très différent. Cependant, notre expérience n'est pas particulière. Des milliers de familles à léchelle de la province ont fait la même chose et c'est ce qu'il faut. La discipline et le sacrifice de soie sont des outils importants durant cette période. Je demande à tous les ontariens de rester à la maison et d'arrêter la propagation de la maladie. Et je tiens à vous dire que la COVID-19 ne peut pas tuer notre esprit. Je vous encourage d'appuyer les entreprises locales afin d'aider notre gouvernement à créer un fonds de 57 millions de dollars permettant à 22 000 entreprises de passer à un régime en ligne tout en créant 1 400 emplois. Donc, faisons nos célébrations de façon virtuelle pour que nous puissions retourner dès que possible à des célébrations présentielles. Merci. La députée de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole en tant que porte-parole en matière des efforts contre le racisme. Je suis étonné que les gouvernements ont eu les demandes des communautés autochtones quant à l'eau potable, mais les gouvernements n'ont rien fait. En fait, un groupe de personnes était au parc Victoria pendant plus de 100 jours, mais le gouvernement ne dit rien sur les problèmes comme chez les Autochtones. Ces personnes se battent contre le pouvoir colonial malgré le fait que les personnes Haudenosa ont droit à ces terres. Je suis étonné que le gouvernement peut même parler de la réconciliation et dormir le soir. Donc, j'aimerais dire aux défenseurs qui s'efforcent à mettre la lumière sur ces problèmes. Je vous écoute et je ne vais jamais vous oublier. Et aux défenseurs de la terre, aux chefs du Conseil et au Conseil élu des six nations, je suis en solidarité avec vous pour ce qui est du moratoire sur l'aménagement de ce territoire. Déclaration des députés de Scarborough, Agent Court. Bonjour, Monsieur le Président. Nous voulons tous le mieux pour nos êtres chers et nous voulons qu'ils puissent recevoir les maires soins possibles. la COVID-19 a mis la lumière sur le fait qu'il faut apporter des changements aux soins de longue durée. C'est pour ça que notre gouvernement a posé des gestes pour améliorer la capacité des foyers de soins de longue durée en Ontario. Au début de nos efforts, beaucoup de projets étaient retardés en raison d'un modèle de financement qui n'avait pas été mis à jour depuis un certain temps. Le Premier ministre et la ministre Fullerton ont annoncé un nouveau modèle de financement visant à permettre la rénovation de ces foyers. Grâce à ce modèle de financement, notre gouvernement investira 761 millions de dollars pour accélérer 74 projets à l'échelle de la province. Cela va nous permettre de créer 11 000 nouvelles places dans les foyers. Jeudi dernier, j'étais avec mes collègues de Scarborough au centre Yihong pour annoncer un investissement nous permettant d'ajouter 224 lits. En outre, le Hellenic Home aura un financement pour ajouter 128 lits. Notre gouvernement a pris l'engagement d'ajouter 352 lits à Scarborough. Merci, M. le Président. La députée de Brampton Centre. Merci. Bonjour, M. le Président. Tout d'abord, je tiens à saluer tous les travailleurs en première ligne, notamment de la région Peel. Nous avons beaucoup de fabricants dans cette région et les gens travaillent dans les entrepôts dans les magasins pour que les gens à l'échelle de la province puissent avoir accès aux biens nécessaires. Mais Brampton devient un point chaud dans la province. Les chiffres, le nombre de cas de la COVID est à la hausse, mais nous n'avons pas la capacité de gérer cette augmentation. Peu étonnant, Brampton est su financer et négligé par plusieurs gouvernements. Nous sommes en code en bouteillage depuis la réouverture. La moyenne provinciale fournit 2,19 lits par 1 000 habitants, mais nous n'avons que 0,96 lits. Donc, pour une population qui dépasse les 675 000 personnes, nous n'avons pas la capacité de desservir les patients. Pourquoi cela se passe-t-il? La région PIR n'a pas eu sa juste part pour ce qui est des services de la santé mentale et en soins de santé. Donc, le gouvernement, pourquoi est-ce qu'il n'investit pas dans les hôpitaux? Le maire l'a dit, les conseillers municipaux l'ont dit. Donc, quand est-ce qu'on aura les investissements nécessaires à Brampton? Déclaration des députés et le député de Simcoe Gray. Monsieur le Président, la semaine prochaine, je vais déposer une résolution demandant au gouvernement d'appuyer la planification pour la rénovation des hôpitaux à Collingwood et à Newtick-Comsday. Comme je l'ai dit, à ma entreprise, dans cette chambre, ce sont des édifices délabrés qui n'ont pas été rénovés depuis 50 ans. Ces infrastructures sont essentielles pour la durabilité des soins de santé dans une région qui connaît beaucoup de croissance. Ces projets sont essentiels pour que le gouvernement puisse honorer ses objectifs en matière de soins de santé. Les hôpitaux nous ont bien desservis au cours des 70 dernières années, mais ils sont maintenant surpeuplés. L'édifice General Marine est tout à fait délabré. Les urgences à l'hôpital Stevenson a été conçue pour desservir 7 000 personnes, mais c'est maintenant plus de 40 000 personnes qui sont desservies. J'aimerais aussi vous dire que durant ma carrière de 30 ans comme député, tous les hôpitaux dans ma circonscription ou à l'extérieur de ma circonscription ont été rénovés. L'hôpital Stevenson Memorial a eu le feu vert pour passer à la deuxième étape, mais l'hôpital Collingwood est toujours en attente de l'approbation de la première étape. J'espère que tous les députés appuyeront ma résolution qui vise à appuyer ces hôpitaux. Merci. Déclaration des députés. Le député de Brantford-Brandtl. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour saluer les gens du Brantford Blessing Centre. Durant la pandémie de la COVID-19, nous avons vu beaucoup de gens qui incarnent l'esprit de l'Ontario et ce centre n'est qu'un autre exemple de cet esprit. Depuis 1982, grâce à un partenariat avec 14 églises locales, le Brantford Blessing Centre a offert des services de banque alimentaire à la communauté. Le Brantford Blessing Centre est un programme nécessaire dans notre province et qui organise Operation Blessing, un programme qui vient en aide aux personnes itinérantes. Le Brantford Blessing Centre est devenu un excellent endroit où avoir un repas chaud. des groupes de bénévoles préparent et servent des repas aux gens dans le besoin. En y entrant, on reçoit un repas chaud et l'amour de Jésus-Christ. Avant la COVID, ce centre desservait 1 700 personnes par mois et c'est maintenant 2 400 personnes. Pour ceux qui aimeraient faire un don ou supporter bénévole, veuillez visiter le site Web de cette entité. Merci, Monsieur le Président. La députée de Davenport, nous sommes tous surpris avec la COVID-19 mais la crise climatique perdure. À Davenport, on en voit l'impact, il y a des inondations et des maisons endommagées. Mais plutôt de contrer les changements climatiques, le gouvernement empire les choses et se cache derrière cette crise sanitaire pour permettre l'aménagement des zones humides. Les mandats des offices de protection de la nature ont été affaiblis et c'est quelque chose qui trouble mes commettants. L'Office de protection de la nature de la région de Toronto a dit que le projet de loi 229 affaiblirait les outils législatifs ainsi que la capacité des offices de protéger les ressources naturelles. Les amendements sont à l'encontre des recommandations du Conseil spécial du gouvernement sur les inondations. Le travail de ces offices de protection de la nature touche directement mais comme étant les protège des changements climatiques et des événements météorologiques extrêmes. On passe en premier les besoins des initiés et cela met à risque ma communauté. Au nom des gens de Davenport et au nom des ontariens qui veulent qu'on pose des gestes au niveau des changements climatiques, veuillez annuler ces changements et travaillez avec nous pour protéger les zones humides. Merci. Merci. Déclaration des députés. Le député de Haldeman-Norfolk. Le 28 février 2006, le lotissement d'Augleskeaker State a été occupé de force au cours des 14 dernières années. Des gens de cette communauté ont soulevé des préoccupations au niveau des problèmes vis-à-vis de l'utilisation de la force. Ces terres sont occupées mais cependant ce lotissement appartient aux ontariens. C'est quelque chose qui est assuré par la loi. Cependant, mes commettants ont été assujettis à 14 ans de violence et d'activités économiques perdues. donc à la lumière de l'occupation de McKenzie Meadows et finalement des arrestations ont été effectuées et les gens ont été traînés devant la justice. Le juge John Harper a dit que les personnes autochtones peuvent régler leurs préoccupations en se servant des services des tribunaux. La ministre Carolyn Bennett s'est dit prête à travailler pour régler les revendications territoriales en s'attaquant à ces problèmes. Le fédéral peut apporter de la clarté à mes commettants et aux membres des six nations. députés de Chatham. Déclaration des députés. Députés de Chatham. Merci, M. le Président. Depuis 25 ans, j'ai voyagé à travers le Canada et les États-Unis. J'ai rencontré plusieurs personnes du secteur des entreprises. J'ai la réputation d'être un entraîneur et qui aurait cru que la pandémie nous frapperait. Cela a créé du stress, de la frustration, de la solitude, de la peur. Je pourrais continuer, mais je veux plutôt offrir de l'espoir. Bien que la situation semble difficile, elle pourrait être pire. C'est toujours le cas lors des périodes d'incertitude. de ne vous concentrer pas sur vous-même. Concentrez-vous sur les besoins des autres. Concentrez-vous sur l'espoir, l'espoir que les choses iront mieux. L'espoir permet aux gens de rester calmes et en paix. L'espoir vous permet de croire que vous passerez au travers. L'espoir vous permet de croire que les choses sont possibles. Ce sont mes croyances par rapport à l'espoir. et les autres. Cela vous aide aussi. L'espoir il faut développer de l'optimisme. Votre attitude vous permettra de développer vos attitudes. Pensez à la persévérance également. Et préparez-vous au pire, mais capitalisez sur ce qui va bien. Vous êtes nés pour gagner. Je pense que si vous agissez de la sorte, vous pourrez vous en sortir et continuer de garder la tête vôtre. Merci. Cela conclut la déclaration des députés. de Sudbury, rappelons le règlement. Nous voudrions prendre une minute de silence pour la mort de M. Trebek. Il était bilingue, humble, amical et poli. Le député de Sudbury demande un consensus pour avoir une minute de silence pour Alex Trebek. Accepté? Accepté. Merci. 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 Je demande le consensus pour que nous puissions continuer un peu plus pendant la période des questions. Nous voudrions augmenter la période des questions. Merci. Accepté? Accepté. Merci.